47 millions de personnes dans le monde sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Chaque année, 225 000 nouveaux cas sont recensés. Ces chiffres doublent tous les 20 ans. Si aujourd'hui les mécanismes de la maladie sont relativement bien décrits, son origine exacte reste méconnue. Malgré les efforts de recherche entrepris depuis plus de 20 ans, il n'existe aucun traitement permettant de stopper ou de ralentir son évolution. L'aventure d'Alzprotect est née de la réflexion d'un pionnier de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, le docteur André Delacourte, qui a été l'un des premiers à créer une banque de cerveaux de patients. L'observation de centaines de cas lui a permis de corréler les deux principaux marqueurs de la maladie, la protéine bêta-amyloïde, dont l'accumulation est responsable du développement des plaques amyloïdes, et la protéine taux, dont les anomalies entraînent la dégénérescence des neurones. Ces travaux ont permis de découvrir les premières molécules agissant sur les deux marqueurs de la maladie. Alzprotect est née de ces découvertes. La famille de molécules développées par Alzprotect s'attaque donc aux deux marqueurs de la maladie, qui conduisent progressivement à la mort des neurones. Le médicament AZP2006 d'Alzprotect agit en deux étapes. D'abord, il stoppe le processus de mort des neurones, tout en maintenant leurs fonctions physiologiques. Ensuite, il relance la croissance des connexions entre les neurones et rétablit potentiellement les facultés de la mémoire. La découverte et le développement de l'AZP2006 constituent un immense espoir dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. L'AZP2006 se différencie des traitements développés dans le passé grâce à son action combinée sur les deux marqueurs de la maladie d'Alzheimer. En effet, à l'inverse de ceux-ci, le médicament AZP2006 ne bloque pas un marqueur à la fois, mais agit sur les deux marqueurs de la maladie d'Alzheimer en les éliminant et surtout stimule les neurones. Cette approche plus globale de la maladie garantit une meilleure efficacité pour les patients. Aujourd'hui, Alz Protect est une biothèque composée de véritables experts des maladies neurologiques, totalement impliqués dans leur mission de recherche. Une équipe de huit personnes hébergées par le pôle d'excellence Eura Santé de Lille, un conseil scientifique, un comité de recherche clinique et un réseau européen et nord-américain de leaders d'opinion. Les résultats que nous avons obtenus avec l'AZP2006 sont extrêmement prometteurs. Tout d'abord, nous avons mis en évidence que l'AZP2006 était capable de réduire les deux facteurs responsables de la maladie. De plus, l'AZP est capable de diminuer significativement le stress oxydatif ainsi que la neuroinflammation et enfin, induire la sécrétion d'un facteur de croissance neuronal capable de protéger les neurones, mais aussi d'induire la pousse de ces derniers. Enfin, sur un modèle animal qui mime la maladie d'Alzheimer et qui présente des déficits de mémoire très sévères, un traitement par l'AZP2006 a permis de restaurer la mémoire de ces animaux. Ces résultats extrêmement prometteurs nous permettent d'espérer des résultats positifs chez le patient. L'AZP2006 a été testée pour la première fois en phase 1 chez 88 sujets sains et a démontré son innocuité et une excellente tolérance. Fait remarquable et rare, l'AZP2006 a obtenu en Europe et aux États-Unis un statut de médicament orphelin. Après la fin des études de toxicologie réglementaire, les études de phase 2 auront pour objectif d'apporter des preuves de concept chez le patient. Pour des milliers de malades, les raisons d'espérer sont sans précédent.